Bokir Torv, quand on parle de cette paracha où on a la naissance de Yaakov Avinu, cette naissance extraordinaire d'un enfant qui n'était pas trop aimé et apprécié par son entourage, qui a reçu un nom par rapport à son frère Yaakov Yador Ochezet Baraké Vesav, et pas un nom en soi, et qu'en fin de compte est devenu le patriarche principal de l'âme Israël, c'est lui qui a fondé l'âme Israël. Dans les paroles de nos prophètes, on trouve un des caractères qui caractérisent de plus Yaakov Avinu, plus que tout le monde, c'est l'Emmet, la vérité. Comme dit le prophète Miha, dit-elle aimait les Yaakov, et c'est l'Abraham, et je n'y bat à la beauté non, mais qu'elle aimait pour Yaakov. Le Emet, c'est le nom d'Hakadosh Baruchon. Emet, il n'y a pas quelque chose de plus vrai qu'Hachem, une vérité, c'est-à-dire une existence qui est là pour tout le temps, qui n'est pas liée à quoi que ce soit, qu'il n'y a rien qui peut l'attendre, il n'y a rien qui peut l'influencer. Un des noms de Dieu, c'est Ehyeh. Je suis, j'y suis, j'y serai. Ehyeh, comme il a dit à Kadosh Baruchon à Moshe, quand tu lui as dit, avec quel nom j'irai te présenter aux Juifs en Égypte, il lui a dit, tu leur diras, « Ehyeh, asher ehyeh, she lachani alechem ». Kadosh Baruchon qui est là, « Ehyeh » dans le chiffre numérique, nous fait 21. « Ehyeh, asher ehyeh », c'est 21 fois 21. 21 fois 21, c'est exactement le chiffre numérique de Emet, 441. Kadosh Baruchon a voulu dire aux Juifs qui étaient en Égypte, « Je suis vrai, je réalise ma promesse que j'ai promis à Abraham, que sa descendance sera en exil, mais s'en tirant de l'exil ». Le Emet d'Hachem. « Emet » qui est Emet Hachem, n'est pas une vérité plus forte et plus sûre et plus vraie que la vérité de l'existence de Dieu. Il y a des tzadikim qui se collent à ce Emet, cette vérité d'Akadosh Baruchon. La vérité, c'est beaucoup plus fort que tout. Le Rambam nous dit « Pourquoi ce monde, il y a tellement de mensonges dans ce monde ? » « Olamashekeha » parce que aujourd'hui, nous avons l'habitude de penser à ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable, ce qui nous arrange ou ce qui ne nous arrange pas, mais on ne cherche pas à le Emet. Elle est connue, la question du Rambam de Maïmonide. Maïmonide a posé une question très puissante, très forte. Quand Adam et Ève ont fauté, ils ont mangé le fruit interdit qui leur a été interdit par Dieu, et il leur a dit qu'ils allaient mourir s'ils allaient manger de ce fruit. Mais en réalité, ils ont bénéficié le fruit de la connaissance. Rier et à date, la connaissance, c'est plus important que tout. Si on sait qu'avant la faute, avant qu'ils en mangeaient, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient nus. Donc c'est comme si à peu près, comme s'ils vivaient comme un chat de rue. Et après, ils ont eu la connaissance. Ça vaut le coup. Ils ont reçu un super bénéfice sur cette faute. Ils n'ont pas... C'était à refaire, peut-être. Le Rambam nous explique quelque chose d'extraordinaire. Que... Et à date, il s'appelle Tov Vara. Le bien et le mauvais. Avant la faute, il y avait Emet, le Sheker. L'homme s'éloigner du Sheker et se rapprocher du Emet. Je donne un exemple simple du quotidien. Un homme, dans sa nourriture, il doit faire attention du sucre, du cholestérol. Mais c'est bon. Ça sent bon. C'est beau. C'est attirant. Mais c'est Sheker. C'est mauvais pour toi. Donc c'est un Sheker. Et d'autre part, on lui propose à manger des feuilles vertes, des cerf-feuilles, etc. qu'il n'aime pas. Ce n'est pas appétissant. Ce n'est pas les couleurs qu'il aime. Mais c'est le Emet. Vous allez prendre un animal. Vous allez lui mettre de l'alcool de très haute qualité. Un cognac. Et vous allez lui mettre un seau d'eau avec de l'eau simple, sale, avec un peu de boue. C'est évident que l'animal va boire de l'eau. Il ne va pas boire de l'alcool. Parce qu'il a en lui cet instinct de s'éloigner de tout ce qui lui fait du mal. Même si ça a une bonne odeur, il ne touchera pas. Parce qu'il a le sens du Emet et Sheker. L'homme avoir la faute, c'était Emet, Sheker. Du moment que l'homme a faute, il est prêt de se coller au Sheker que parce qu'il est toffe. Parce qu'il va lui amener un intérêt. Il va s'éloigner du Emet parce que pour lui, le Emet, ça va lui condamner sa vie. Ça sera rare pour lui. Il ne va pas gagner. Le Emet, il est gagnant toujours à long terme, pas à court terme. Comme il a dit, Emet, Me'eret, Titmach. La vérité, elle sort, en fin de compte, de la terre. Ça lui prend du temps et elle pousse. V'etsele, et que Mishamayim, Nishka, en fin de compte, le monde doit être juste. Le monde a été créé par Akkadosh Baru qui est juste. Il a besoin de retrouver l'équivalent, qu'il avait l'équivalence, un trait de justice. Et ça, Marachai, il y a à Kov, et ça, c'est celui qui est dans le côté Shekher. Pourquoi ? Parce que le Shekher est avantageux. Parce qu'avec ce Shekher, c'est le plus fort du quartier, il arrive à un bruse, il arrive à tourner la tête de son père, il arrive à obtenir des berakhotes, il arrive à mettre son frère à Kov à l'égard, c'est son Shekher. Et donc, il se colle au Shekher. «Vai y esav, ish yodea taid, ish sade, l'homme de dehors, il est toujours dehors pour chercher les proies. » « Kitsaïd, des filles, il y a des gens qui ont un pistolet dans la main, mais il y a des gens qui ont un pistolet dans la bouche. Et il arrive à prendre ses cibles, alors prends tout. » Mais il y a un Kov, Ishtar, une Tmimut, une sorte de naïveté. Quand on voit quelqu'un qui va avec la vérité, on le considère comme naïf. Shekher voit Alim quand il voit que la rue est tellement dangereuse, tellement sale, il s'éloigne et il s'enferme. Et tout le monde regarde ces deux, ces deux jumeaux. Il y a la Kov et il y a ça. Qui a raison ? Qui a raison ? Donc, au terme, il y a la Kov, échec après échec. Quand il va aller dans la maison de son oncle, Laval, pour épouser une des filles de Laval, il a 77 ans. Il a travaillé encore 7 ans pour avoir sa femme. Et tout le monde se dit, un vieux célibataire qui n'a pas réussi sa vie, 22 ans, il s'est fait rouler par son beau-père. Il n'a jamais pu ramener un salaire à la maison. Il arrive en Eretz-Israël. On lui a touché sa fille Dina. Il a perdu sa femme Raphaël. Yosef, finalement, il descend d'Egypte. Il n'a pas beaucoup gagné dans sa vie. Il a gagné énormément. Il est devenu le patriarche qui a fondé à l'Israël. Le patriarche qui n'a pas eu aucun échec avec ses 12 enfants. Même s'ils ont fauté, ils sont revenus dans mon chemin. Ils sont tous autour de lui. La réussite ou l'échec ne se mesure pas sur un délai d'un an, de deux ans. Même pas sur un délai d'une vie. une réussite et un échec se mesurent sur des temps illimités, les temps du monde. Et c'est pour ça que quand on est collé à la valeur de la vérité, on va gagner. Pas aujourd'hui, peut-être. Peut-être même pas dans la vie de nos enfants. Mais à un moment, c'est la vérité qui gagne. Et ça, c'est Yaakov. Titaine émet les Yaakov. Quand on fait quelque chose, on n'a pas à penser qu'est-ce que ça va me donner. Est-ce que c'est bon ou mauvais dans ce moment-là ? Non. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce comportement ? Si Akkadosh Baruch Hu ne l'aime pas, il est faux. Et s'il est faux, je dois m'éloigner même s'il m'amène de gros avantages aujourd'hui. Et si c'est le émette, même si j'en souffre, et j'en souffre, c'est dur, je le fais quand même. Parce que c'est le émette. Yaakov a vu non, c'est la réparation de Adam Risham. La Gémorale, elle dit que Yaakov avait la beauté de Adam et Rabel Noir nous explique que c'est la réincarnation de Adam Risham. Il devait réparer cette faute d'Adam qui a été attirée par la beauté du fruit interdit, par la beauté du fruit. La beauté, c'est un aspect, c'est un mensonge. quand on a un produit qui n'est pas vraiment bon pour nous, le vendeur, il a tout intérêt de le rendre beau pour tremper l'acheteur, pour le convaincre plus facilement à acheter le produit. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a mis la tentation pour manger de ce fruit. Nehmad, il a dit le fruit, il est beau, il est agréable. Nehmad, les marais. quand les yeux le voient sans tenter. La Torah nous dit toujours ne pas suivre les yeux, le cœur. Et c'est Yarkov, le tzadik qui est collé dans le Yemet. Le Midrash nous dit que quand la vanne a couru derrière et à Kov après les 22 ans donc Yarkov a travaillé chez lui, il a voulu quitter et partir retourner en Évath Israël. La vanne fouille dans les balises de Yarkov pour voir s'il n'a rien pris. Et Yarkov peut dire où il y a un homme qui peut dire fouille dans toutes mes balises tu ne trouveras pas une aiguille qui est à toi. La vanne a roulé et à Yarkov a vu nous jour et nuit. Lui a volé tout ce qu'il pouvait voler. Et Yarkov en retour n'a jamais pris quoi que ce soit même si il pouvait récupérer son argent à lui. Mais il a dit si je le prends, pas avec un tribunal c'est faux. C'est un faux comportement. Un homme n'a pas le droit de faire un jugement pour soi. Un homme quand il est dans l'hôtel 10 jours, 15 jours quand il rentre chez lui à la maison il peut trouver par erreur quelque chose qui appartient à l'hôtel une petite serviette une brosse à dents. Yarkov est 22 ans dans la maison de la vanne et il peut dire avec fierté il peut dire à la vanne renverse tout que tu trouveras même pas une aiguille à toi dans mes sacs. Ça c'est Yarkov ça c'est le émet de Yarkov qui se remplit sur nous de miséricorde et c'est là qu'on obtient le chesed de l'Abraham Amen et Amen de l'Abraham et le chesed de l'Abraham